Musique Mémoire des hommes est l'un des portails internet les plus connus des généalogistes. Créé par la DPMA, une direction du ministère des armées, il numérise et met en ligne des bases documentaires en provenance principalement des archives du service historique de la défense. Et que contient-il ? Des collections d'art. Il met en avant certaines collections du ministère avec un zoom sur un objet du mois. Par exemple ce mois-ci, une tapisserie de Poliakoff créée pour le hall du ministère de la défense. Histoire de l'artiste et histoire de l'objet, tout est raconté. Le matériel et les équipements Le site affiche par exemple des plans, parfois des photos, de 421 bâtiments de la marine nationale, 1109 plans des atlas du génie maritime entre 1884 et 1970, et des plans de chars et des chenillettes de l'entre-deux-guerres. La présence française dans le monde Vous trouvez là des informations sur la Compagnie des Indes, avec les archives du port de l'Orient, des cartes nautiques et surtout des listes d'équipages et de passagers, et une base sur l'armée française au Levant, 1917-1946. Les parcours individuels Cette rubrique met à disposition des documents du SHD permettant de retracer des parcours de militaires de carrière ou de conscrits. On y trouve actuellement des registres matricules de la garde impériale et de l'infanterie de ligne. Ça, c'est déjà très utile aux généalogistes. Les conflits et opérations Ça, c'est le plus intéressant parce que c'est la partie la plus complète. Vous y trouverez des informations sur toutes les guerres et toutes les opérations extérieures du XXe siècle, ainsi que sur toutes les sécultures des nécropoles et des carrés militaires entretenus par le ministère des Armées depuis 1870. Pour la Première Guerre mondiale, vous accédez aux fiches individuelles de tous les morts pour la France, aux dossiers des fusillés de 1917, aux fiches du personnel de l'aéronautique militaire, aux historiques régimentaires et aux JMO, journal de bord tenu par chaque régiment au jour le jour pendant la guerre. 39-45 Pour la Seconde Guerre mondiale, vous y trouvez les militaires décédés au combat, les fusillés du Mont-Valérien, les engagés volontaires étrangers de 1939-1940 et depuis peu, les dossiers individuels de 600 000 résistants. À lire pour en savoir plus, archives militaires mode d'emploi Car rien ne vous empêche ensuite de compléter vos recherches au SHD, mais pour certaines périodes, comme 1914-1918, vous pouvez reconstituer quasi intégralement le parcours de votre aïeul combattant depuis chez vous à partir des sites des archives départementales, de grands mémorials et de mémoires des hommes. Facile, c'est en ligne. Je vais aller chercher mon ancêtre d'infanterie de ligne en ligne. Je vais aller chercher mon ancêtre d'infanterie de ligne en ligne.